Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire trois effets de titre. Le premier est un effet de titre comme ceci. Le deuxième effet de titre de type tourbillon. Et le troisième effet est un effet de titre type roue imbriquée. Pour faire ces trois effets, ici j'ai six diapositives. Les trois premières étant celles animées donnant le résultat. Et les trois autres, je les ai déjà pré-travaillées pour faciliter les explications. Pour faire l'effet de titre 1, vous avez déjà trois blocs de texte avec ici la même police. Vous avez trois couleurs différentes. Il suffit simplement ensuite de sélectionner deux de ces blocs comme ceci. Et d'ajouter en effet d'ouverture un type encadré comme ceci. Avec après la précédente pour la première, vers l'arrière. Ici de même vers l'arrière. Et au niveau des effets de minutage, au niveau ici, vous avez un délai de 0,5 secondes pour une animation de 2 secondes. Même chose ici, vous avez au niveau des options d'effets dans minutage, aucun délai. Et ici on va le faire, un délai moyen de 2 secondes. Ce qui nous donne ici un rendu comme ceci. Ce que l'on va faire ensuite par rapport à ça, c'est sélectionner ces deux zones de texte. Et ici, aller dans Witty Dessin. Et ici, dans Organiser, la fonction qui s'appelle Aligner. Vous allez aligner centré et vous allez aligner au milieu. Comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner mes deux autres blocs et je fais Aligner au milieu, comme ceci. Ainsi, en rendu final, vous avez... Voilà un exemple pour l'effet titre 1. Pour l'effet titre 2, qui a, comme rendu, cet effet de titre, j'ai ici, de même principe, ma diapositive, avec ici, mes trois blocs textes. Trois blocs textes de type, avec une type de police identique, Kosolas, taille 40 et en jaune. Je sélectionne mes trois blocs de titre, comme ceci, avec un clic gauche et en maintenant la touche contrôle appui. Et je fais une ouverture de type tourbillon. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est faire démarrage après le précédent. Et ici, je vais travailler sur la durée. Je vais faire un minutage ici, avec un délai de 0,1 seconde. Pour une animation qui est très rapide, de 0,5. Et ici, même principe, minutage, délai 0,2 pour 0,5 en vitesse. Ensuite, reste, même principe, à sélectionner mes trois blocs textes et de faire Outils de dessin alignés, alignés centrés et alignés au milieu, comme ceci. Et en rendu final, nous avons ici, notre effet de titre 2. Pour l'effet de titre 3, celui-ci, qui a comme rendu ceci, ce qu'il faut que je fasse, c'est sélectionner ma zone ici, avec mes deux blocs textes, qui sont pareils. Même principe, taille et police identique. Je sélectionne mes deux blocs de texte et je fais une animation de type ouverture. Et cette ouverture est de type roue, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est travailler sur la première en mettant, après la précédente, uniquement sur la première, comme ceci. La deuxième, je vais travailler avec un minutage, ici, à 0,5 seconde, comme ceci. Et une vitesse moyenne. Type de rayon, 4. Ce qui me donne en rendu final, ceci. Reste ensuite à superposer mes deux blocs textes, en les sélectionnant maintenant la touche contrôle appui, et faire aligner centré et aligner au milieu, comme ceci. Ce qui me donne en résultat final, cet effet. Vous avez ici trois effets types qui peuvent animer de manière efficace vos présentations. Je vous remercie pour votre attention.